Le fait que des gens accrochent certaines choses sur des voitures, par exemple, ou sur les enfants. Il met par exemple une tête de taureau ou de lion ou bien de poisson sur quelque chose. Ou bien il met certaines choses qui viennent de la mer, comme les coquillages, par exemple. Ou bien des morceaux de cuir. Ou bien un oeil. Ou bien une main. Un sabot de cheval. Ou bien une vieille chaussure. Ou bien il met certaines choses. Pourquoi est-ce que tu mets cette chose-là ? Si sa réponse est, c'est parce que Allah a fait de ces choses des causes pour le protéger contre le lion, par exemple. Et bien c'est du petit shirk. Et si il dit que ces choses-là en elle-même, c'est elle qui le protège contre le lion ou autre mot. Et bien ça devient du grand shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une maison, il avait des enfants, il avait d'autres biens et il ne faisait pas ce genre de choses. Il n'accrochait pas des choses sur ces éléments. Qui nous protège ? Ces choses-là ? Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces choses des causes pour se protéger contre le lion ? La réponse est toujours non. Mais il y a certaines choses dont Allah subhanahu wa ta'ala en a fait des causes. Par exemple, lire la surat al-fatihah sur le ventre si jamais on a mal au ventre. Ou bien, par exemple, boire du miel. Mais si quelqu'un, par exemple, prend le miel et dort à côté en ayant la conviction que cela va être une cause de guérison, c'est une erreur. Alors, la réponse est une pause qui est malheureuse. C'est une pause qui va être une pause de la vidéo, c'est un peu plus gentil. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501